On a du jaune, du rouge, du fuchsia, du blanc, de l'orange. On mange aussi avec les yeux, donc si on veut avoir quelque chose de beau, il faut mélanger les couleurs. Il faut que ça pète. Voici le magicien de la couleur. Ses lunettes rouges en témoignent. Le chef étoilé, Jean-Luc Brendel, a décidé de voir cette fin d'année en technicolore. 100% alsacien, du haut de la tête jusqu'au bas du Rhin, il nous reçoit dans son village féerique de Rigvire, à 15 kilomètres de Colmar. Il s'est mis au fourneau pour nous dévoiler une recette de Noël qui va scintiller dans l'assiette. Voilà les amis, c'est le grand moment. On va goûter le becoffin à l'oie et aux légumes du jardin de Cobesberg. Génial ! Nous retrouvons Jean-Luc dans la cuisine très flashy de son gîte, situé sur les remparts de Rigvire, en compagnie de son fils Arthur. Après la cigogne, l'oie est l'autre emblème de l'Alsace, symbolisé par Gansel Isel, la petite gardienne d'oie, statufiée dans le parc de l'Orangerie à Strasbourg. Les oies, ça fait partie de notre tradition à l'Alsace. Ça date des Romains. Où il y avait des maisons isolées, il y avait des oies autour. C'était les gardiennes. Jean-Luc a choisi de la placer au centre d'une recette de becoff, une terrine traditionnelle de viande et de légumes qui cuit pendant des heures. Moi, je vais déosser et puis le fiston va commencer à éplucher les légumes. D'habitude, on utilise du bœuf, du porc et de l'agneau, mais pas cette fois. Il faut que ce soit une volaille qui est un peu grasse, finalement. Si on ne pourrait pas prendre une autre volaille plus maigre, par exemple une dinde ou un chapon, ça n'irait pas. Il faut vraiment quelque chose de gras et qui met du temps à cuire. Si on prend une viande blanche, une volaille blanche, on aura quelque chose de sec. C'est son épaisse couche de gras qui donne son caractère gourmand et hivernal à Loa. Cette recette n'aurait pas la même saveur si elle n'avait pas été préparée à Rigvire, la ville de cœur de Jean-Luc depuis 20 ans. Je suis un passionné d'architecture et de château fort. J'ai passé ma jeunesse à visiter les villages. C'est le coup de cœur qui m'a fait venir à Rigvire. Rigvire est colorée à tous les sens du terme. L'été, déjà les maisons sont colorées, on met des couleurs. On veut que les maisons soient belles, on veut que les maisons se voyent. Cet hiver 2020 sera toujours celui des lumières et des couleurs. Mais l'ambiance n'y est pas. Pour Jean-Luc, qui a l'habitude de fendre la foule compacte des visiteurs en cette saison pour gérer les deux restaurants qu'il possède, c'est un peu la quatrième dimension. Plus de vins chauds, plus de musique de Noël, plus d'ambiance, plus de gens. Le week-end, on peut compter 10 à 15 000 personnes par jour. Donc pour aller dans un restaurant à l'autre, il y a 150 mètres qui les séparent. Et il me faut 20 minutes pour faire 150 mètres. Là, c'est deux minutes. La couleur, avant d'être dans les guirlandes, elle est d'abord dans le jardin du chef. Un peu plus tôt dans la journée, il nous faisait découvrir le Cobblesberg, un potager en permaculture planté au milieu des vignes. Habituellement, le Bécoff se compose de patates et d'oignons. Cette fois encore, Jean-Luc innove. Regarde, là, regarde. Là, il y a une racine des lianties. Voilà, ça, c'est la fameuse plante, les lianties. Ça donne des grandes marguerites jaunes. C'est très spectaculaire en automne. Ça fleurit jusqu'à 2,50 m. Et puis là, on vient de récolter les dernières. Voilà, ça donne des rhizomes au goût d'artichaut. C'est un peu plus fin que les topinambours qu'on a communément l'habitude de manger. Avec Morgane, son jardinier, il s'est fait plaisir en cultivant des légumes oubliés, voire même des légumes pas connus du tout, comme les ocas du Pérou, des tubercules à tête de radis. Allez, on va sortir la bête. Regarde ça, là. Regarde, c'est beau, ça. Regarde, c'est beau. Il faut 6 mois pour récolter une petite récolte comme celle-ci. C'est un peu acidulé. C'est un petit peu comme ça, coûté frais, très croquant. On les récolte toujours après gelés parce que c'est plus intéressant. Les goûts se concentrent dans le tubercule. On ne cherche pas la productivité, on cherche le goût, le goût, le beau et le bon. Tout ce qu'on va trouver dans notre recette vient du jardin. Attends, ne bouge pas, Morgane. On va prendre des choux de l'ornement. Quelques choux, allez. Alors, ce n'est pas courant, mais c'est très bon et c'est très beau. Ce n'est pas une œuvre d'art, ça. Dans sa serre froide, qui lui permettrait même de faire pousser des fraises des bois jusqu'en décembre, il récolte de généreuses brassées de persil plat et de feuilles de moutarde. Ce n'est pas le tout d'avoir des légumes, il faut aussi les éplucher. Heureusement, il a de l'aide en cuisine. Vas-y, courage ! Tu y es presque ! Voilà, c'est presque déjà à la moitié, déjà. Oui, c'est clair que... Heureusement que j'ai le fiston qui me donne un coup de main parce que c'est fastidieux. C'est très amusant à manger, mais à éplucher, c'est autre chose. Entre les navets multicolores, les carottes jaunes et violettes, les marrons, les raisins secs et les pommes de terre, les légumes d'hiver de Jean-Luc ont des allures de salade de fruits exotiques. Ils serviront de garniture. Il faut d'abord préparer la marinade avec les morceaux d'oie, des oignons rouges, du persil plat, un poireau, du romarin et du vin blanc sec d'Alsace. Avec une bouteille complète, ça sera juste la bonne dose. Une bonne nuit de repos au frais, c'est le minimum. Le lendemain, il pourra saisir les morceaux de viande côté peau pour enfin commencer le montage dans une terrine géante. Je ne vais peut-être pas me cacher le visage, mais c'est vrai qu'elle est énorme. Après avoir alterné les couches de viande et de légumes, il verse le jus de la marinade et dispose quelques sachets d'épices à vin chaud. Enfin, le couvercle est scellé avec un boudin de pâte. Voilà, prêt à enfourner. Deux heures et demie, deux heures quarante-cinq, à des ponts des fours, à 180. Dernière couleur incontournable pour la dégustation, le rouge de la salle de son restaurant étoilé. Grâce à Jean-Luc, l'hiver alsacien n'aura jamais été aussi coloré. Moi, il me faut la couleur. Je vis pour la couleur.